Salut les amis, c'est Capi et comme je vous l'ai dit à la dernière vidéo, je vais vous montrer en fait mon Full 7 Mega Drive, donc je vous dis à tout de suite. Pour commencer ce Full 7, nous allons commencer par les jeux Electronic Arts sur Mega Drive. Donc pour commencer, nous avons FIFA International Soccer, c'était un bon petit jeu, moi j'ai beaucoup joué au 95, du coup je vois toute la collection, donc comme je vous l'ai dit, ma collection Full 7 avec la notice, tout, la boîte entière, donc c'est sympa, le jeu testé il fonctionne bien, voilà pour le premier jeu, ensuite le petit FIFA 95, il y a toute collection des FIFA, pareil avec la carte, donc celui-là, j'ai joué avec mon frère, j'ai joué vraiment pendant des heures et des heures, je pense que, là du coup j'ai joué encore, j'ai sorti le Mega Drive, j'ai joué toujours, le bon petit jeu FIFA 95, voilà, avec la notice, la cartouche dedans, donc complète, c'est parfait. Ensuite, le FIFA Soccer 96, il va me dire, il connaît tous les FIFA, le petit gars, le capi, mais bon, voilà, du coup il ne faut pas tout Full 7 pour l'instant, c'est le, ça commence par là, voilà, donc FIFA 96, et la cartouche, et la notice, voilà. Ensuite, on continue sur du Electronic Arts Sports, avec NBA Live 95, voilà, du coup je commence un peu avec les petits jeux, c'est ceux qui coûtent le moins cher, il faut bien commencer par quelque chose, donc pour l'instant je les achète sur Ebay, je les trouve pas trop chers, je vais pas vous parler de prix, c'est pas le but de mon truc, c'est vous montrer un foucette, commencer, voilà, petit à petit, et grandir, je vais faire aussi David Grenier, je pense qu'on va trouver, même si je pense que ça doit être rare, mais voilà, je pense que ça peut être sympa, donc NBA Live 95, avec une notice, pareil, donc bon état, le jeu. La suite, NBA Live 96, parce que c'est pareil, il y a eu 3 jeux, je prends NBA, et 3 jeux, 4 jeux FIFA, il manque FIFA 97, voilà, donc je pense que je vais bientôt le prendre aussi. NBA Live 96, avec la notice aussi, voilà, le jeu à l'intérieur, pour l'instant, que du complet, hein, donc ça c'est cool, puis c'est pas non plus, je me suis pas ruiné pour les avoir, c'est vraiment un bas prix, donc ça c'est sympa, alors NBA Live 97, voilà, celui-là, c'est le dernier des NBA Live, parce que ça a été jusqu'à 97, même pour FIFA, FIFA 97, voilà, donc c'est le dernier de la Mega Drive, donc complet aussi. Ensuite, encore du jeu Electronic Arts Sports, avec PGA Rotten Tour, voilà, un peu de golf, je crois que sur PGA, il y en a 2 jeux, je crois, 2 ou 3, je sais plus, voilà, donc il est complet aussi, avec la belle jaquette, enfin pas la jaquette, mais la petite image bien dégueulasse, voilà, mais bon, j'ai testé, il n'est pas, il n'est pas nul du tout, hein, moi qui n'aime pas aller jouer de golf, j'ai joué à peu près 20 minutes, 25 minutes, j'ai tenté faire à peu près une compétition, 30 minutes même que j'ai joué, mais pas, il n'est pas nul, quoi, je pensais que ça allait être plus nul que ça, mais bon, je l'ai testé, j'ai joué et c'était sympa, donc bonne surprise pour ça, voilà. Ensuite, on va partir sur du Electronic Arts, voilà, j'ai un peu fait la collection d'Electronic Arts pour commencer, et là c'est du NHL, donc bien sympa, je l'ai testé, nickel. Moi, je n'avais pas joué beaucoup à celui-là, j'avais le NHL, c'était pas un NHL, c'était Mario Lemieux, je crois, donc Mario Lemieux, NHL, il était excellent, il y avait de la baston et tout, donc c'était bien marrant. Donc là, pareil, en plus avec ce petit truc-là, bon, je ne les ai pas sur tous, mais bon, je l'ai. La jaquette, elle est nickel, et à l'intérieur, hop, ça c'est un peu tiré, mais c'est pas grave, donc voilà, donc complet aussi, donc c'est nickel pour commencer, des petits jeux comme ça, ça commence à être à remplir un peu. Ensuite, là, on va changer un peu, ah non, j'ai encore des petits jeux de, on va dire de sport, des petits jeux de sport, voilà, donc avec World Cup Italia 90, ça je me rappelle, je crois que je l'avais celui-là aussi, j'en avais plein en même temps quand j'étais jeune. Donc là, celui-là, c'est pareil, il est complet aussi, voilà. Bon, c'est pas les meilleurs jeux de mes gars, on va dire, mais il faut bien commencer, il faut le 7, il faut tous les avoir, donc voilà. Ensuite, le champion World Class Soccer, donc là, c'est pareil, je le connaissais pas du tout celui-là par contre. Alors l'autre d'avant, je le connaissais, celui-là, je le connaissais pas du tout, donc je l'ai testé. Graphiquement, c'est pas, c'est même plus beau que le World Cup, juste avant, je le connaissais pas du tout. Par contre, j'ai joué 5-10 minutes, ça a l'air d'être assez compliqué, c'est de Flying Edge, voilà, donc bon. Et puis en plus, il est complet avec le petit truc ici, voilà, donc franchement, ça fait plaisir. Il y avait le petit étiquette derrière. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi particulières qui sont détaillées dans la notice si jointe. Merci. Voilà, donc ça c'est cool. J'avais ensuite trouvé Lotus 2, voilà, Lotus 2, donc je cache là, parce qu'il y a le prix du jeu, je sais pas sur les autres si je les ai enlevés ou pas. Voilà, donc Lotus 2, avec pareil, le petit truc ici, voilà, la notice et le jeu. Donc, pareil, complet, donc je suis très content aussi de l'avoir eu. Alors, je l'ai testé, il est bien sympa. Bon, après, c'est un peu la même chose, en fait, dans le jeu, c'est pas compliqué, hein, il faut tout le temps accélérer. Donc, c'est pas trop compliqué non plus, mais bon, bien sympa aussi, voilà. Ensuite, Eternal Champion, donc celui-là, c'était pas mal aussi. Eternal Champion, donc ça c'est un jeu de combat, hein, je l'ai testé, hein, c'est un peu comme un Mortal Kombat. Je sais pas, sauf que, bon, en Sud Fighter, je parlais même pas de dire en Sud Fighter, franchement, en Sud Fighter, je pense qu'il est trois fois mieux, quoi. Mais voilà, du coup, il est complet aussi, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Euh, je l'ai testé un tout petit peu, bon, c'est pas non plus le meilleur jeu de la Mega Drive, hein. Hop, j'en mets ça dans sa boîte. Excusez-moi si je regarde pas trop la caméra, mais c'est vrai que du coup, faut que je prenne les jeux et tout, donc du coup, c'est pas facile. Et je pense que là, le mieux de ma collection, pour l'instant, c'est celui-là, parce que du coup, il y a trois gros jeux sur Mega Drive, et je vais me cacher quand même le prix. Hop, voilà, donc c'est Mega Games 2, donc du coup, il y a Shinobi, Street of Rage et Golden Axe 1. Donc, trois bons jeux Mega Drive, les Street of Rage, moi, je les ai fumés, hein, enfin carrément, hein, le 1, le 2, le 3. Moi, j'ai préféré le 1, après, le 2 et le 3, en fait, ils sont mieux graphiquement, et ils apportent des coups en plus. Tu peux utiliser, par contre, les voitures dans le 2 et le 3, mais franchement, ça, c'est des bons jeux. En plus, par contre, dedans, malheureusement, il n'y a pas les notices, il y a ça aussi avec. Il n'y a pas les notices avec, pourquoi il n'y a pas de notices avec ? Parce qu'en fait, ce n'est pas une seule notice dans les Mega Games. C'est en fait les trois notices des trois jeux. Donc, je pense que je vais essayer de les trouver sur Internet, les trois notices. Comme ça, je les mettrais dedans, quoi. Bon, voilà. Donc, du coup, là, ça nous fait combien de jeux ? 1, 2, 3... 13 ! 13 jeux, 13 jeux, déjà. Donc, c'est pas mal pour commencer. 13 jeux, de toute façon, je vous referai une vidéo, une deuxième vidéo, en fait, du full set, quand j'aurai 10 ou 15 jeux encore à vous présenter. Je pense que c'est mieux comme ça. Je vais vous mettre aussi un petit fichier Excel, pour suivre l'état et la continuité du full set. Je pense que ça peut être sympa. Si vous voulez aussi échanger vos jeux ou m'en offrir, c'est comme vous voulez. Je ne vous montre pas de m'en offrir. Mais bon, au cas où vous voulez me faire des cadeaux, au moment où vous avez la petite liste. Et comme ça, vous savez ce que je recherche encore, ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Et peut-être aussi que dans mon fichier Excel, je mettrai aussi les doubles. Comme ça, si vous en voulez, on pourra faire des échanges. Ça pourrait être sympa. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que la vidéo sur la collection Sega vous a plu. Je pense faire aussi d'autres vidéos sur ma collection Nintendo. Parce que ma collection Nintendo, ça grandit aussi. J'ai de nouvelles consoles. C'est pareil, je prends ma collection Nintendo numéro 2. Avec des nouvelles consoles sympas. Parce que du coup, je ne vais pas vous le dire, sinon c'est un spoiler, mais c'est un bon contenu. Donc, je pense que vous allez bien aimer là-dessus. Je voudrais faire aussi des petites dédicaces à Concarat. Mon ami avec le patch. Et du coup, je pense que vous le connaissez tous, Concarat. La plupart des gens qui font du rétro, des amiibos. Parce que du coup, il m'a donné envie de faire ça. Mon ami Hervé, ou pseudo Baba pour les intimes. D'ailleurs, avec Baba, on va sûrement faire une petite émission sympa tous les deux. J'espère que ça va vous plaire. On va vous préparer ça. Voilà, je vais aussi remercier Colombo. Avec ses petits Snapchat tous les jours. C'est bien sympa. Si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer des Snapchat. C'est le capi de game. Voilà, pour envoyer des Snapchat. De petits trucs rétro. Voilà, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'il y a Dodo ? Tu veux dire bonjour ? Voilà, Gizmo, mon petit chat blanc. Dis bonjour. Bonjour. Voilà. Comme ça, derrière moi, mes vidéos vont s'améliorer. Ça va pouvoir toucher d'autres personnes aussi. Comme ça, ils vont partager aussi la même façon que vous. Donc ça, c'est sympa. Et puis moi, derrière, je pourrais aussi développer sur d'autres trucs. Parce que du coup, plus qu'il y a des tas d'abonnés, plus que tu fais de plus gros projets. C'est aussi ça l'avantage de YouTube. C'est fait exprès. Puisque tu as d'abonnés, plus que tu fais de grands projets. Et plus que tu fais de grands projets, plus que tu as d'abonnés. Donc ça marche comme ça. Je ne vais pas être logé là-dessus. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne TV The Game. Et je vous fais plein de bisous, les gars. Allez, salut. Tout d'entre vous, A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !